Historiquement vôtre, avec le chroniqueur qui dépense plus pour sa chronique qu'il ne gagne pour sa chronique, puisque à chaque fois, David Castelopéz, vous nous faites des cadeaux, vous nous offrez des Playmobil quand vous parlez de Playmobil, et en plus, tout ça, vous arrivez à Europe 1 en Uber. Tout à fait. Donc d'où vient le Uber, cette appli qui a changé notre vie ? Moi je me souviens très bien de la première fois que j'ai pris un Uber, c'était un soir d'octobre 2014, et j'ai, comment dire, halluciné ma race. Voilà, je pense que je n'ai pas été le seul. Parce que comme tous les Parisiens, j'étais habitué aux taxis parisiens qui étaient chers, qui arrivaient souvent déjà avec une grosse somme au compteur, qui étaient souvent désagréables, et qui ne prenaient jamais la carte bleue parce que, désolé monsieur, la machine ne marche plus. Et tout à coup, on avait Uber, des courses qui coûtaient trois fois moins cher, avec des chauffeurs adorables, des bonbons, des petites bouteilles d'eau, et même pas besoin de sortir sa carte bleue parce que c'était une application. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de prendre des taxis, et en quelques mois, à peu près tous les gens que je connaissais ont fait pareil. Bon, aujourd'hui, ça a changé un petit peu, Uber, mais avouez que ça donne quand même envie de savoir d'où vient Uber. Mais surtout, il y avait un truc fantastique, ça donnait l'impression qu'on avait une voiture avec un chauffeur. Oui, c'est ça qu'on avait une voiture avec un chauffeur. C'est assez dur de savoir exactement comment a germé l'idée d'Uber. Dans le sens où on est obligé de croire ce que nous disent les gens qui ont créé Uber, et que souvent les entreprises ont tendance à faire du storytelling bien organisé pour expliquer leurs origines. Mais disons que l'histoire que Uber raconte, c'est qu'en décembre 2008, deux de ses fondateurs, qui s'appelaient Travis Kalanick et Garrett Camp, ils étaient à Paris pour assister à une conférence de gens de l'Internet qui s'appelait Le Web, et ils n'arrivaient pas à trouver de taxi, et ils se sont dit, tiens, et si on créait Uber ? Mais l'idée de départ, ce n'était pas tout à fait celle-là, c'était de faire un service, ce n'était pas celle de faire un service de VTC à la demande, c'était beaucoup plus tarabiscoté comme idée, c'était de faire un service de limousine en temps partagé. Vous savez, comme quand vous achetez un appartement pour une semaine par an, et on aurait pu réserver sa limousine à temps partagé avec une application. Je n'ai pas tout à fait compris comment marchait leur affaire, mais quoi qu'il en soit, l'idée a quand même changé assez vite, et en 2009, donc l'année d'après, Garrett Camp a acheté le nom de domaine UberCab.com, et il a commencé à travailler sur le concept. Ce n'était pas un rookie quand même, c'était lui qui avait créé StumbleUpon, je ne sais pas si c'est une application dont tout le monde utilisait quand j'étais aux Etats-Unis, et qui vous permettait de trouver un site internet, enfin, qui vous proposait des sites internet au hasard, un petit peu comme ça, et vous pouviez découvrir des choses comme ça. Il avait vendu son entreprise de 75 millions d'euros. Ce qui permettait de voir venir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il a donc, pardon, Garrett a assemblé une petite équipe, dont son ami Travis Kalanick, avec lequel il était à Paris au début 2010, et ils ont testé leur application pour la première fois à New York, avec seulement trois voitures, début 2010. Mais à ce moment-là, Uber, c'était uniquement des voitures de luxe, et ça coûtait une fois et demie le prix d'un taxi. C'est uniquement en 2012 qu'est né le Uber pas cher qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, j'en ai entendu parler qu'en 2014. Pourquoi ? Parce que c'était à ce moment-là qu'il y avait en France ce qu'on appelait le Uber Pop. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était des chauffeurs qui n'étaient pas des chauffeurs professionnels, mais des particuliers qui voulaient bien donner de leur temps pour conduire des gens. Et Uber Pop, ça ne coûtait vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait traverser Paris pour 10 euros. Bon, ça ne durait que quelques mois, parce qu'évidemment, les chauffeurs de taxi ont dit que c'était de la concurrence déloyale, et on leur a donné raison. Mais en tout cas, en quelques années, Uber s'est devenue l'une des plus grosses entreprises du monde, présente dans des centaines de villes, mais qui continuait à perdre de l'argent. Parce que ça, c'était une des stratégies d'Uber. C'était être pas cher pour étouffer la concurrence, quitte à perdre de l'argent. Et une fois qu'il n'y aurait pu qu'eux sur le marché, eh bien, augmenter les prix. Je ne sais pas si ça a complètement marché. En tout cas, il y a quelques fois maintenant, quelques trimestres où Uber gagne un petit peu d'argent, donc on imagine que ça a un petit peu gagné, que ça a un petit peu marché quand même. Après, c'est devenu quand même un des diables du capitalisme, du nouveau capitalisme dans l'opinion publique, Uber. Parce qu'ils ne payent pas leur TVA. Parce qu'ils ne payent pas leur TVA. Parce qu'ils ne payent pas leur TVA. Parce que c'est du salariat déguisé pour beaucoup, etc. Oui, ce qu'on dit, l'uberisation de la société, on ne veut pas dire que c'est un truc cool. C'est un truc pas bien. Et en plus, en 2017, rien à voir, mais leur PDG et l'entreprise dans son ensemble a été accusé d'être sexiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça. Et Travis Kalanick, il a dû démissionner de Uber. Et tout ça, ça s'est revu en même temps que le moment où je me suis rendu compte que les Uber avaient un petit peu changé. En tout cas, dans mon expérience à Paris, c'était devenu un petit peu moins sympa. Les petites bouteilles d'eau, elles ont commencé à disparaître. Ils ont commencé aussi à annuler des courses à tout va, 5 minutes avant d'arriver. Et dans le même temps, les taxis parisiens se sont drastiquement améliorés. Ils n'arrivent plus avec des sommes super élevées au compteur. Ils ont aussi une application. Ils sont plus gentils qu'avant. Et eux, ils n'annulent jamais. Mais donc, moi, ils peuvent prendre les couloirs de bus. Exactement, ils peuvent prendre les couloirs de bus. Et ils ont un pourfait pour les aéroports, ce qui était quand même l'un des gros points faibles. Exactement. Et donc, moi, j'ai recommencé à prendre des taxis. Et on ne sait pas... Alors, Uber, ce n'est peut-être pas... Ce ne sont sans doute pas des gens très bien. Mais ils ont quand même... Un petit peu comme un homme politique qui arrive dans une campagne et qui a des idées, mais qui n'est pas élue, mais qui quand même influence les autres candidats. Mais en quelque sorte, on pourrait dire qu'Uber a un peu influencé, pour le bien, les taxis. Tous les VTC, d'une manière générale. Tous les VTC, en général. Parce qu'il y avait chauffeurs privés et d'autres. C'est vrai. Ils ont obligé les taxis parisains à former. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.